Bonjour à tous c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler de l'US Navy et du LM Shunk Works qui démontre le premier contrôle en direct d'un drone par UMCS et MDCX. Lockheed Martin a collaboré avec l'US Navy et General Atomix GA pour la toute première démonstration de vols contrôlés en direct d'un système sans pilote pour la station de contrôle de mission d'aviation porte-avions sans pilote UMCS. Propulsé par la plateforme d'autonomie Shunk Works MDCX, l'UMCS a contrôlé un système aérien sans pilote UAS drone GA MQ-20 Avenger pendant qu'il accomplissait une mission de vol en direct. Cette démonstration est une piste qui aide à faire progresser la technologie complexe nécessaire pour permettre le travail en équipe avec ou sans équipage comme prévu pour les programmes tels que le CCA et d'autres. Le test en vol constitue une étape importante dans le développement de l'UMCS ouvrant la voie aux futures opérations aériennes sans pilote de la marine. MDCX a permis aux pilotes de véhicules aériens de l'US Navy à Petit Sense River dans le Maryland de contrôler le MQ-20 pendant son vol en Californie. Shunk Works est fier de collaborer avec la marine pour donner vie à sa vision de l'escadre aérienne porteuse du futur, a déclaré John Clark, qui est vice-président et directeur général de Lockheed Martin, Shunk Works. Le MDCX a permis d'intégrer rapidement le noyau autonome du MQ-20 à l'UMCS, démontrant ainsi une capacité de contrôle commune et une intégration de plateformes tierces. Les plateformes collaboratrices autonomes capables d'accomplir des missions avec des technologies qui ont fait leur preuve et à des niveaux de préparation élevés et de maturation de ces technologies ne sont pas de aucun des domaines d'intérêt du GASI, a déclaré le président de GASI, David Alexander. Cette collaboration avec l'USN et Lockheed Martin fait progresser les capacités au-delà de la ligne de visée de l'UMCS tout en démontrant la maturité de l'écosystème central d'autonomie tactique, le TACACE. C'est une étape importante pour l'aviation navale sans pilote, a déclaré le lieutenant Stephen Wiltshire, qui est vice-président adjoint du MQ-25. Cette démonstration a permis à l'UMCS de contrôler pour la première fois en direct un véhicule aérien sans pilote et c'était formidable de faire partie de l'histoire en train de s'écrire. L'équipe ouvre la voie à l'intégration des capacités critiques de drones dans l'ensemble de la force interarmée pour lutter contre la menace de haut niveau à laquelle nos combattants sont confrontés aujourd'hui et à l'avenir. La marine américaine, l'armée d'air et le corps des marines collaborent via un protocole d'accord inter-service sur les sous-systèmes critiques de plateformes CCA. La marine dirige le ministère américain de la Défense dans le développement d'une architecture de contrôle commune et d'une station de contrôle au sol CGCS pour des systèmes. Ce travail est réalisé en collaboration avec Lockheed Martin Chuck Works en s'appuyant sur des décennies d'expérience opérationnelle dans la fourniture de GCS soutenue par l'architecture Open Mission Systems du gouvernement américain pour l'intégration de plateformes CCA pour une interoperabilité optimale. La marine affinera les exigences de l'UMCS sur la plateforme de données de cette démonstration et effectuera d'autres tests en vol pour faire progresser les technologies de commandement et de contrôle, l'autonomie et le travail en équipe avec ou sans équipage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut. Sous-titrage ST' 501